Et voici la vidéorègle de Game Over Deluxe, un petit jeu de mémoire pour 2 à 4 joueurs à partir de 4 ou 5 ans. C'est un jeu de Jeremy Paytevin édité par Laotroche. Alors avant d'être un jeu, eh bien Game Over, vous le connaissez peut-être, est une bande dessinée créée par Midam avec un petit barbare dans des jeux vidéo auxquels il arrive plein d'aventures et avec lesquels nous allons jouer dans ce jeu de société. Il y a plein d'albums de Game Over qui sont parus et c'est aussi le même créateur qui a créé Kid Paddle car effectivement le petit barbare est l'avatar jeu vidéo de Kid Paddle. Au niveau matériel, c'est très simple. Nous allons trouver un ensemble de tuiles marquées Game Over comme ceci au dos. Nous avons ensuite 4 tuiles spéciales qui présentent différentes armes que les joueurs pourront utiliser pendant la partie. Nous avons le pistolet laser, les flèches, la massue et la bouteille de poison. Nous avons ensuite un pion par joueur. Chacun va pouvoir choisir la couleur de son choix et il va aussi récupérer une tuile spéciale présentant son personnage avec un rond de la couleur du personnage que je choisis derrière lui. Pour la mise en place, c'est très simple. Avec toutes les tuiles, nous allons faire un grand carré de 5 sur 5. Chacun va ensuite placer sa tuile sur un angle comme ceci, en décaler les uns par rapport aux autres. Si jamais vous jouez uniquement à 3, évidemment vous allez vous placer comme ceci. Et si vous jouez uniquement à 2, vous mettrez en diagonale l'un par rapport à l'autre. Enfin, les 4 tuiles armes seront disposées à proximité du plateau de jeu de façon à être accessible par tous les joueurs. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu ? Et bien dans Game Over Deluxe, nous sommes tous des petits barbares qui entrons dans un donjon pour essayer de retrouver notre princesse prisonnière. Mais pour cela, il faudra découvrir où se cache la clé de la cage de la princesse, pour pouvoir la délivrer, et le premier qui parviendra l'emportera. Mais attention, dans les tuiles, il y a aussi des blocs, et les blocs, il faudra réussir à les taper avec les armes correspondantes. Le joueur le plus jeune autour de la table va pouvoir commencer et s'élancer dans le donjon. Mais avant de s'élancer dans le donjon, il va devoir choisir quelle arme il décide d'emporter avec lui. Donc là, par exemple, je pourrais me dire, allez, je vais commencer en prenant le pistolet laser, et après avoir choisi son arme, il va pouvoir avancer sur la première tuile qui se trouve devant lui. On va retourner cette tuile face visible, et on va voir sur quel bloc on est tombé. Donc là, je suis tombé sur un bloc violet, et le bloc violet, on m'indique en haut quelle est l'arme qui permettra de l'éliminer. Et bien là, j'ai eu de la chance, puisque j'ai choisi de partir avec l'arme pistolet laser, et donc, pan, j'ai réussi à taper ce bloc. Je peux donc rester à cet endroit-là. Comme j'ai réussi à avancer d'une case et à éliminer le monstre, et bien je vais rendre l'arme, et je vais choisir une nouvelle arme avant de déplacer à nouveau mon personnage. Attention, on ne peut se déplacer qu'en ligne droite, il est interdit de se déplacer en diagonale. Avant d'avancer à nouveau, je choisis à nouveau une arme. Ça peut être la même que celle que j'ai déjà prise. Donc là, par exemple, j'ai envie de changer. Allez, je prends les flèches, et je continue mon exploration. Allez, j'ai envie d'aller sur cette tuile-là. Je retourne pour voir sur quel bloc je tombe. Ce bloc-là, malheureusement, pour pouvoir le vaincre, il fallait le vaincre avec une potion de poison. Malheureusement, c'est game over, et donc je repars au départ. Je retourne face cachée toutes les tuiles que j'ai révélées jusqu'à présent, et je remets l'arme en place. On passe alors au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et on continuera à jouer dans ce sens jusqu'à la fin du jeu. Donc là, mon joueur jaune pourrait dire, allez, moi je prends l'arc parce que je crois que je vais tomber sur un monstre qui nécessite ça pour pouvoir le vaincre. Ah, j'avance, et sur quoi je tombe ? Je tombe sur une princesse enfermée. Mais attention, chaque joueur a sa propre princesse. Celle-ci a un rond orange derrière elle, c'est donc la princesse du joueur orange. Et moi, comme je suis jaune, elle ne m'intéresse pas. Donc je vais pouvoir continuer mon exploration, car là, il n'a pas besoin d'avoir d'arme pour taper la princesse, évidemment. Donc je redispose l'arme, je choisis une nouvelle arme. Imaginons que je choisisse de prendre la massue. J'avance encore d'une case, par exemple ici, où j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur un bloc qui nécessite d'avoir la massue. J'ai réussi à le vaincre. Je remets l'arme et puis j'en choisis une nouvelle ou la même. Imaginons que j'ai envie de prendre le poison. Je peux me déplacer là ou là, au choix. Hop, là, c'est bon, c'est le poison, j'ai eu de la chance. Je change d'arme si je le souhaite. Allez, j'ai envie de changer, parce que je crois que le poison n'a plus en avoir. Je décide de continuer ici. Je retourne à ma princesse. C'est la princesse jaune. Donc là, j'ai trouvé ma princesse. Mais le problème, c'est que ma princesse, elle est enfermée et il y a besoin d'une clé pour pouvoir la délivrer. Il va donc falloir que je continue pour essayer de trouver une clé. Imaginons que je décide de garder le pistolet laser et puis de me rendre ici, par exemple. Ah, là, il y avait besoin du pistolet laser. J'ai vraiment trop de chance et je peux continuer. Alors attention, je peux continuer ici, mais si jamais un joueur se trouve encerclé par des tuiles qui ont déjà été révélées dans le même tour, eh bien, je ferai game over et je serai obligé de revenir au départ. Donc là, par exemple, je pourrais plutôt décider de partir par là. Allez, je change. Je me dis, je tente avec les flèches. Bam, je vais sur cette tuile. Je retourne. Ah, malheureusement, c'était du poison qu'il fallait pour tuer ce bloc-là. Boum, game over. Je repars au départ. Je rends mon arme et je retourne face cachée toutes les tuiles que j'ai révélées. Bien sûr, en essayant de me rappeler quels sont les monstres qui sont sur le plateau de jeu. Et puis, je peux regarder aussi ce que les autres retournent pour petit à petit mémoriser toutes les tuiles. On passe alors au tour du joueur suivant. Celui-ci, par exemple, décide de prendre l'arc. Hop, il avance sur cette première tuile. Aïe, malheureusement, ce n'est pas le bon. Il est obligé de faire game over. Il repart au départ. Il redispose sa tuile. Le joueur vert veut aller ici. Il décide de prendre le poison. Hop, ouf, il a de la chance. Il continue. Il veut aller là, mais il décide de changer. Parce que le poison ne lui paraît pas adapté. Hop. Ah, je tombe sur une clé. Alors, lorsqu'on tombe sur une clé, et bien ça nous permettra, dans le même tour, de pouvoir ouvrir la porte de sa princesse. Mais encore faut-il aller la trouver. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous trouvez d'abord la clé et ensuite vous vous rendez sur la princesse de votre couleur. Soit vous trouvez d'abord la princesse de votre couleur et il vous faut aller chercher une clé. Notre joueur pourrait décider de garder, par exemple, la massue et continuer son exploration par ici. Hop, il tombe sur une princesse, mais ce n'est pas la bonne princesse. Il a la clé, mais ça c'est la princesse du joueur violet. Maintenant, le joueur violet, évidemment, mémorise où elle se trouve pour tenter de la rejoindre lors de son tour. Et le joueur vert peut continuer son exploration. Allez, je continue, je garde toujours la massue et puis je décide d'aller ici. Aïe, malheureusement, celui-ci, il nous fallait des flèches. Bam, game over. Je retourne tout et ça passe au tour du joueur suivant. Alors, bien entendu, il faut se rappeler des tuiles qu'on a déjà retourné quand revient son tour de jeu. Donc là, le joueur orange, il se rappelle qu'ici, il fallait le laser pour pouvoir taper le monstre qui s'y trouve. Bam, c'est bien ça. Attention à bien se rappeler de toutes les tuiles qu'on a déjà explorées. Il avait été exploré ici, il se rappelle de ce qu'il fallait, mais il préfère continuer par ici parce qu'on n'a pas encore exploré cette tuile. Hop, il décide de garder, par exemple, le laser. Il avance d'une case et oh, il tombe sur la case sortie. Alors, cette case-là est une case de porte de transfert. Lorsque je tombe sur la porte de transfert, je peux continuer mon exploration sur n'importe quelle tuile qui n'a pas encore été révélée. Donc, c'est un peu un passage secret qui me permettra d'aller n'importe où. Notre joueur orange pourrait dire bon ben hop, je change d'arme, tiens, je vais prendre la massue et puis je me rends sur cette tuile-là, par exemple. Hop, je regarde ce que c'est. Aïe, malheureusement, c'était les flèches, game over, je repars au départ, je recache tout. Imaginons que le joueur suivant refasse un peu son chemin parce qu'il se rappelle de tout, il a pris les flèches et puis là, il décide d'aller plutôt sur cette case-là. Plutôt que de retourner sur celle-ci, il retourne et Aïe ! Là, il tombe sur un gros bloc invincible. Effectivement, il y en a un dans le jeu et lorsqu'on va tomber sur lui, bien malheureusement, on ne peut pas le vaincre. À ce moment-là, c'est forcément game over, quelle que soit l'arme que l'on ait choisi. Et bam, on repart à son départ. Comme d'habitude, on rend alors son arme et on recache toutes les tuiles que l'on avait trouvées jusqu'à présent. Mais attention, quand on tombe sur le gros monstre invincible, eh bien on va le déplacer. Je vais le prendre, comme je suis tombé dessus, et je vais pouvoir le remettre à n'importe quel endroit du jeu à la place d'une autre tuile face cachée. En revanche, je n'ai pas le droit de le mettre juste devant l'entrée du donjon d'un des joueurs. Donc je ne peux ni la mettre là, ni la mettre là, ni la mettre là, par exemple. Mais je peux essayer d'embêter un peu les joueurs en leur mettant sur leur chemin. Si je sais que lui se rappelle de tel chemin, eh bien je peux, par exemple, remplacer cette tuile par celle-là. Pof. Ouh. Et la partie se poursuit ainsi à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à récupérer sa princesse avec une clé face visible. Et à ce moment-là, il gagne immédiatement la partie. Voilà donc pour Game Over Deluxe. Vous l'aurez compris, un jeu avec des règles très très simples, mais qui en même temps propose un petit challenge de memory assez sympathique, bien dans l'univers de la bande dessinée. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.